je vais vous expliquer un truc je suis parti d'Angers en vacances oui bon il y en a qui part d'Angers et on est tombé en rade de moto du coup on se retrouve bloqué à leclerc à hoche heureusement d'ailleurs qu'on est tombé sur une gentille pédidame on va rouler en jeep on va faire le vlog en jeep oui j'ai fait le tour du véhicule pourquoi il s'ouvre pas ça commence bien les rétros ne sortent pas alors fait le tour je te reprends après ça va soit pas impatient faut le filmer on est rentré dans le jeep et on n'arrive pas à mettre la clim ça y est on a la clim attend on a la clim non ouais c'est pas le top on a choisi la pierre il fait 45 degrés dehors je te mens pas c'est marqué ici 45 degrés si ça commence non on savait pas démarrer la bagnole attend moi les américaines on connaît pas à ton on bon tu as bien compris que ce vlog est un peu spécial on est dans la campagne dans le gers parce que j'aime le gers et c'est tout et surtout parce que j'adore le côte de samon alors c'est peut-être pas cette région là on est on est dans le gers absolument phénoménal il fait une chaleur fait 40 degrés donc on commence ce vlog un peu ici on va aller un peu partout dans le gers comme ça tu pourras voir plein de trucs je te mets là comme ça tu peux voir la vigne de quoi allons nous parler stéphane je te prix alors nous allons parler tout simplement première chose arrêtez d'écrire à docteur peinture pour vos problèmes perso ou docteurpeinture.com gmail.com ou facebook c'est direction le forum ou sous les vidéos l'un ou l'autre forum je te remets l'adresse et les vidéos tu mets sous la vidéo correspondante à ton problème j'ai trop de boulot et je ne peux pas répondre à tout le monde et sans arrêt ça je le dis au moins au début de ce blog au moins tu es au courant donc on va passer à une autre question à d'autres sujets et pour ce faire nous allons aller dans une petite ville qui s'appelle foursès une jolie petite ville où on va pouvoir picoler parce que attends c'est le pays de l'art maniaque quand même faut pas déconner et de tartagnan et de patoche j'allais oublier celui à nourricouleur tu connais allez c'est parti en avance Stéphane petit petter aussi peintureuse oui ça va je ne peux pas oublier nous sommes dans un petit village qui s'appelle foursès avec l'accent gerçois c'est pas très loin de villages comme les racques la particularité c'est que c'est un rond-point la ville dans le vieux centre-ville bon je te dire il ya de quoi il ya de quoi se garer ici elle déconne pas avec les parkings alors je vous avais posé une question dans le dernier vlog vous avez demandé si vous vouliez qu'on redonne la parole à tous ces rageux et bon 99% des gens m'ont dit que non on les avait bloqués je les ai bloqués et qui méritait pas mérite il méritait pas notre attention voilà c'est ça c'est français comme tu peux le voir à foursès il ya personne en été ils sont pas là les gens non c'est à dire que franchement il fait très chaud aujourd'hui donc voilà on redonnera pas la parole à tous ces gérots après tout c'est ma chaîne je fais ce que je veux et puis il faut aller de l'avant il faut positiver climatisation fenêtre ouverte et oui il n'y a rien à faire par contre ça fait peur parce qu'il ya personne sur les terrasses quoi regarde je boirais bien une bière moi j'ai le sang belge tu le sais maintenant bon pas de cul je viens trois jours du mardi au jeudi alors si tu veux boire un verre tu es emmerdé ici bon c'est pas grave ce qui fait chier c'est que je commence à avoir soif bienvenue à condom le royaume du caoutchouc on 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 Tu vois mes narines ? Si tu es dans le Gers, tous les mardis, c'est les mardis de l'été, bandas, bière, c'est pas la grande bière, ça suffit à dessous, bocadillos, tapas, tépès, herpès, ça dépend où est-ce que tu vas manger, mais ici, tu y manges très bien, je vais le commencer, ça s'appelle la cantina, juste à côté de l'église, oui, arrivé à l'hôtel, très tard, journée de merde, ça arrive, même dans un vlog, je pose les clés de la Jeep, pour la nuit, ah c'est ça quand t'es riche, bonne nuit mes petits painters, et peintereuses bien sûr, il n'y a pas de jalouse, allez c'est parti, nouvelle journée, dans ce vlog un peu long, puisque je suis en week-end, en week-end malheureux, puisque mon scooter a rendu l'âme, que je me retrouve avec une voiture de Locke, continuons ce petit vlog, si tu vas bien, j'ai plein de questions à résoudre, avec toi. Sous-titrage ST' 501 Alors, on m'a dit plusieurs fois, tu devrais prendre une perche à selfie, ça te va là la perche à selfie ? Elle est assez grande ? Nous sommes aujourd'hui à la Vardince, un petit patelin, ou comme tu peux le voir, il y a un joli château à visiter, donc je suis parti en week-end, et je suis parti quand même avec mes petites fiches. Retrouve à la fin de cette vidéo, un petit Panthers, un petit abonné, qui a un talent inouï, lui et ses copains, parce qu'il n'est pas tout seul, je te conseille de regarder le vlog à fond, et tu verras qui je mets en avant dans ce vlog. Je parlais au tout début du fait qu'il te faut utiliser le forum, ainsi que les commentaires sur la vidéo. Mais je préfère autant, quand tu as un problème perso, que tu ailles sur le forum, tu peux poster déjà des photos supplémentaires, au moins on peut comprendre quelque chose. Ensuite, bon, Facebook, Instagram, etc., je ne réponds pas, parce que vous êtes trop nombreux maintenant, et je ne sais pas, je ne peux pas, c'est juste une question de temps, je ne peux pas. On part de l'autre sens, c'est pareil. Au moins, tu as toujours le château derrière, c'est génial. Par contre, oui, voilà, il y a un petit guignol qui s'est amusé, alors un petit guignol, je dis un trou du cul, même d'ailleurs, parce que le trou du cul, c'est masculin, ça tu le sais, je l'ai déjà dit, qui s'est amusé à faire supprimer certains de mes commentaires. En fait, quand tu as un problème question, tu viens sur YouTube en général dans un commentaire, tu laisses ton problème sous forme de commentaire. Sauf que n'importe qui peut cliquer sur les trop petits points et signaler. Et peu importe si c'est le créateur de la chaîne, si tu signales le commentaire, il y a une chance sur deux qu'il soit supprimé. Alors, je ne te dis pas que c'est systématique, ça ne l'est pas du tout, mais c'est arrivé plusieurs fois. Sauf qu'il y avait quelqu'un il y a très longtemps qui m'avait dit « Oh, moi, je prends des captures d'écran parce qu'il y a des trucs là. » Je ne le faisais pas, donc j'ai pris des captures d'écran sur certains trucs qui me paraissaient bizarres. Et il se trouve que YouTube, tous les mois, essaie d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à YouTube Creator. C'est le truc que les créateurs de contenu comme moi ont accès. Et du coup, maintenant, je peux contacter un espèce de service client, enfin, service créateur, on va dire, qui te permet d'ailleurs de leur parler en direct à quelqu'un, enfin, théoriquement. Parce qu'il faut savoir que les commentaires, quand tu les signales, ils ne sont pas du tout modérés par des êtres humains. Tu imagines, c'est des milliards de commentaires qu'il y a à la minute, ça serait impossible. Donc, c'est un espèce d'algorithme. Alors, je ne sais pas comment ils fonctionnent, mais apparemment, ils fonctionnent plutôt mal. Ce qui fait que, voilà, certains messages sont supprimés alors qu'on parle juste de choses très concrètes quant à un problème, etc. Et le souci, c'est que dans le fil de discussion, à la fin, les gens qui arrivent par la suite, enfin, qui veulent comprendre la conversation, ils ne la comprennent pas parce que mes messages sont supprimés ou les leurs sont supprimés. Bon, bref, ce trou du cul, je suis sur le point de le démasquer. Ce n'est pas une connerie, parce qu'en fait, grâce à YouTube Créateur, grâce au nouveau système, maintenant, donc, tu peux les contacter. Alors, au départ, c'était par chat, mais en France, on est tellement en retard que par chat, pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Par contre, ça fonctionne avec le mail. Et donc, j'ai réussi à contacter quelqu'un. Je suis en contact avec un mec de chez YouTube qui s'occupe de mon cas. Donc, grâce à plusieurs captures d'écran et je crois un abonné qui s'appelle Robert Simon, une somme de mémoire, il a pu me filer des captures d'écran qu'il avait faites sur son ordinateur, des trucs que moi, je n'avais pas récupéré. Et pour le coup, ça m'a servi à dénoncer ce qui était en train de m'arriver sur ma chaîne, ma propre chaîne. Et c'est en cours. Ils attendent que le mec en question fasse encore des siennes et que je puisse faire encore d'autres captures d'écran pour avoir les horaires, etc. Pour faire des recherches d'IP, recherches de comptes, en tout cas, d'IP, non, mais de comptes. Du coup, j'aurai l'adresse mail, enfin, j'aurai l'adresse mail, etc. Mais c'est surtout que ces comptes seront supprimés. Et comme on pense que c'est des doublons d'un mec qui a plusieurs comptes, ils feront le rapprochement entre tout ça et le mec sautera, quoi, à un moment donné. Quand tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. Moi, c'est ce que je fais. Je ne regarde personne d'autre que moi-même et encore même pas. Je ne me regarde même pas. Donc, tu n'as qu'à voir. Allez, on passe à la question suivante. Tu as vu, ça bouge un peu quand même. Alors, tout simplement, on est parti en week-end avec ma femme, comme on fait souvent. Là, on est parti dans le Gers parce que c'est à côté de la maison. On avait envie de découvrir certains coins d'ici qui sont magnifiques au demeurant. C'est là où tu te rends compte quand même que le Gers, enfin, non, pas le Gers, mais la France est un pays de campagne, c'est-à-dire qu'entre quelques grandes villes, il n'y a rien. C'est le désert, mais un désert que j'aime beaucoup. C'est le désert des paysages magnifiques avec des châteaux magnifiques, des villes magnifiques. Bref. Et donc, nous étions partis en deux roues, sauf que manque de bol, mon deux roues est tombé en panne en plein milieu de campagne. Résultant, on est parti à Hoche faire réparer le scooter. Là, il est en réparation depuis deux jours. On a récupéré une voiture de Locke. Le vrai bordel, quoi. C'est-à-dire que ça a foutu la mouise dans mon week-end. J'aurais préféré être en scooter et pouvoir faire la découverte en scooter. C'est vachement plus sympa qu'en bagnole. Mais bon, ce n'est pas grave. Américain, le Doc. Voilà, ça, c'était la mésaventure. Alors, j'espère qu'on va pouvoir récupérer ça très rapidement. Je parle beaucoup et ça ne sert à rien. Donc, on se reprend au château, je ne sais pas où, pour te raconter d'autres trucs. Je parle doucement parce qu'on est nombreux dans le château. On est quatre. Pour ne pas embêter les gens, je viens de rencontrer un artiste, un artiste anglais. Il s'appelle Perry. Très gentil. Je te mettrai un lien dans la... Je te mettrai un lien dans la vidéo. Il y a des dessins humoristiques. Il est d'Oxford, mais il y a des dessins humoristiques sur le Gers. C'est excellent. Alors, je ne peux pas filmer pour respecter son travail. Donc, je te laisse regarder par toi-même. Et là, il commence à faire chaud. Il dit... Désouez-toi. Dieu me fie pour l'attabler l'esprit. Gascogne, je suis. Ah, tu ne connais pas ça ? Maintenant, tu le connais. Nous sommes arrivés sous les cloches de Lupiak. Lupiak, la ville où est né D'Artagnan. Le Gascogne le plus célèbre. Avec Patoche. Oui, c'est vrai. Patoche, c'est le D'Artagnan des couleurs. Il y a Corinne qui me posait cette question. Pour acheter les peintures que tu recommandes dans tes vidéos, comment faire pour que ça te rapporte quelques avantages ? C'est le paradoxe de mes vidéos. C'est que la plupart du temps, je ne touche à rien. La seule façon de me rémunérer, c'est de liker mes vidéos ou d'acheter les produits que je présente sur les vidéos petit budget avec Mano Mano. C'est la seule façon de me rémunérer par rapport aux vidéos où je parle de peinture. Tout simplement, tu soutiens ma... D'Artagnan, tu soutiens ma chaîne en likant. Plus tu vas liker, plus ça montrera aux entreprises que la chaîne vit et que les gens s'intéressent à ce que je fais. Et du coup, ils proposeront des nouveaux produits. Et ce sera une boucle. Parce que plus j'aurai de nouveaux produits, plus je ferai de vidéos. Et plus je continuerai à être monétisé par YouTube. Voilà. C'est une très bonne question. Je profite d'être dans le musée. Et en plus de ça, il n'y a personne. Donc du coup, le musée est pour moi tout seul. Je conseille d'y aller. Je te dis ça, mais je n'en sais rien. Je ne l'ai pas encore visité. Je ne sais pas si c'est bien. Bref, c'est pour parler des gentils petits messages que je reçois régulièrement. Notamment avec la commande du 7 essentiel. Je ne sais pas pourquoi. J'ai marqué dans la commande, dans la précommande. Tu pouvais laisser un commentaire. Et j'ai vu beaucoup de gens laisser plein de commentaires très gentils. Me soutenant dans mon projet. Donc je tenais à les remercier. Je n'ai pas pu tout noter. Je vais faire passer quelques-uns sur l'écran. Par exemple, de Laura Château. Qui me disait de faire un petit coucou particulier à son mari. Qui était fan de moi. Ce que je peux comprendre, tu vois, Laura. Ne sois pas jalouse. Donc un petit coucou au mari de Laura Château. Tu as vu, c'est joli quand même. C'est une petite maison Gascogne. Gascogne. Pas Gascogne. Attention, rien à voir avec les idiots. Et non, Grégory, je ne t'enverrai pas mes poils de nez dans ton 7. Désolé. Je peux t'envoyer éventuellement des poils de pubis. Ça va te voir. Bon, maintenant, petite visite. Pas d'audio guide ici. Si il y a de l'audio guide. Je préfère la lecture. Comme tu peux le voir, ils sont dans le musée. D'Artagnan. Il était très grand. Je te refais la visite à la version de ta peinture. Torpedo. Le cheval de D'Artagnan. Va-t-il oser ? Alors là, je vais lire des commentaires sur un dessin dansant. Ça ne se fait pas. Mais si, ça se fait, évidemment. Il faut que je dise au revoir à mon petit Jeep. Envoie, petit Jeep. Tu nous as bien dépanné. Je t'aime. Tu vas me. Avec son boulonette, on ne peut pas voir que je pleure. Tu vas me manquer. Tu me manques déjà. Oh, mon Dieu. Ça va, on peut faire le con, là. Ça va faire à la Mohamed Deni. Hé, les amis. Mais ce n'est pas possible. J'ai retrouvé mon scooter. Ça y est, je peux partir enfin en vacances. Ça fait plus à la Wallan qu'à la Mohamed Deni. Tu veux aller dans un hontel ? Je t'en connais un hontel de bâtard. Laisse tomber comme il est trop bien. Là, on a pris de la hauteur. Nous sommes arrivés à Lektour. C'est une ville qui est sur un relief. Du coup, tu peux voir super loin. Je m'installe ici cinq secondes. Parce que, en fait, je suis en train de cramer. Et là, c'est où je fais tomber. Attends, je suis un peu fou. C'est là où je fais tomber mon téléphone. C'est un peu haut. Donc, pour rappeler juste un truc que souvent me demande la calculatrice de papier peinture. Je rappelle qu'il y a un site internet qui s'affiche à nouveau ici. Et tu as un moteur de recherche là-dessus. Et je ne l'ai pas fait pour rien. Tu l'utilises. Donc, tu te rends sur le site, sur le moteur de recherche. Et tu fais ta recherche. La calculatrice, tu l'as trouvée. Elle est en téléchargement gratuite. C'est bientôt la flingue de ce vlog. Mais comme d'habitude, je ne te quitterai pas. Comme disait Jacques-Paul, je ne te quitterai pas sans te présenter. Alors, il faudrait que tu fasses le point très rapidement, Jean-Paul. Je sais que tu es dans le vide là. C'est emmerdant. Je ne partirai pas sans te présenter un petit pinter qui est abonné. Mais qui a aussi une chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un groupe de musique qui s'appelle Cotton Bellies. Cotton Bellies. C'est très, très bien. Le chanteur a une voix exceptionnelle. Le groupe est terrible. C'est hyper groove, hyper blues. J'aime beaucoup. Je suis sûr que tu vas aimer. Je te mets le lien en descriptif dans la vidéo. Je te conseille d'aller les écouter. Franchement, ça envoie du lourd. Et s'ils passent dans le coin en première partie d'un groupe ou même eux-mêmes, ils font un concert dans le coin. Pas loin de chez toi. Vas-y, sans souci. Tu y vas de ma part, tu n'auras pas de réduction. De toute façon, on s'empêche les murnes. Ne cherche pas des réductions partout, espèce de crevards. Tu vas donner à manger du caviar à tes oreilles. Je t'assure. Et Cotton Bellies. Tu vois, Yann, je t'ai fait un petit clin d'œil. À toi de me faire un petit clin d'œil en plein concert. Plus chaud à placer quand même. Allez voir Dr.Veinture sur YouTube. J'en s'en branle. Demain, rendez-vous au musée de l'Armaniac. Ah bah attends. Attends. Hé. On joue le gère-soi ou pas là ? T'es un homme ou pas ? Bon. Ça y est, j'ai récupéré mon engin. On va continuer le vlog. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est à l'abbaye de Flarence. Alors je ne vais pas la visiter parce que je n'ai pas que ça à faire. Mais par contre, si tu passes dans le Gers, il y a énormément de choses à visiter. Et cette abbaye apparemment est très jolie aussi. Apparemment parce que je n'en ai... Merde. Je perds les petits papiers. Je n'en ai aucune idée. Mais c'est hyper bien. Hyper bien d'entraîner. Et il y a quand même pas mal de visiteurs. Visiblement. À la fin de la vidéo, on va dire. Qu'est-ce qui va se passer le mois prochain ? Je le refais parce qu'en fait, je suis descendu depuis le scooter jusqu'ici. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas appuyé sur enregistré. Ça ne m'arrive jamais. Mais là, c'est le matin. Et donc, je suis un peu la tête dans le cul. On a enfin récupéré mon engin parce qu'il est tombé en panne les premiers jours. Là, pas de chance. On part trois jours. Et on part rarement en scooter. Et là, je prends le scooter. Pam. Il tombe en panne. La pompe à essence. 190 balles. Merci d'être passé. Super vacances. Bref. Il va falloir amortir. Il va falloir que ce vlog fonctionne. Je te le dis. Il va falloir liker. Et là, à l'heure qu'il est, tu as dû voir la vidéo sur... Tu as vu, elle est belle, cette habille. Tu as dû voir la vidéo sur le paintrunner pro. Ce que pense YouTube de paintrunner pro. Donc, tu as pu te rendre compte que c'est bizarrement... Il y a plein de gens qui trouvent ça fun et amusant et fonctionnel. Et peu qui trouvent ça pourri. Et tu verras mon avis avec mon cher outil de travail, Pascal. La semaine prochaine, jeudi prochain. Dans la vidéo numéro 2. On va appeler ça. Là, c'est le test. Et on va appeler ça plutôt le debunk du paintrunner. C'est-à-dire, on va démonter les arguments de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui est bien et ce qui est bien. Quand tu verras, on s'est amusé à faire ça. En règle générale, ce ne sont pas les vidéos qui fonctionnent le plus. Mais comme c'était demandé plusieurs fois, je me dis pourquoi pas. De toute façon, Intentorien n'est pas Toulousain. Il reste deux best-ofs à te faire voir. Or, dans l'ensemble, ça a été bien accueilli. Tant mieux. De petits best-ofs, ce n'est pas... Bon, c'est pour flatter l'algorithme de YouTube. Parce que je suis en vacances. Enfin, en période de boulot. J'ai pas mal de boulot et j'ai peu de vacances. Donc, du coup, je mets un peu en vacances YouTube. Donc, les best-ofs, ça me facilite la chose. Parce que je peux les faire rapidement un dimanche matin, un pack, et c'est terminé. Donc, voilà. Ce n'est pas fainéantiste. Mais bon, celui qui ne me connaît pas trop, il verra mon humour à la con. Et peut-être qu'il trouvera ça drôle. Je ne sais pas. Une vidéo sur peindre à l'airless. Là, c'est carrément les plafonds. Et une vidéo qui est assez intéressante, c'est peindre du lambril azuré. Qui est vraiment noir de chez noir. Parce qu'il est hyper vieux. Et ça, ce genre de subjectif, quand tu veux les peindre en blanc, tu as toujours un problème. Et ça finit par être beige, dégueulasse, taché. Donc, je te fais voir mon astuce. Elle est super simple. Il suffit de... Tu regarderas la vidéo. Attends, c'est la fin du mois d'août. Et ensuite, il y aura le prochain numéro, le prochain vlog. Alors, je ne sais pas encore où je vais le faire. Là, cette fois-ci, c'était dans le Gers. Ça m'a beaucoup plu. J'espère que ça te plaît encore. Je pense que oui, puisque tu l'as demandé. Moi, tu vois, je pose des questions. Je fais des sondages. Et j'écoute les gens. Mais tu vois, il y a encore des gens qui rentrent. À l'heure qu'il est. Parce que, ouais, ça a l'air d'être vachement visité. Je ne sais pas. Allez, je déjeune. À plus tard. Pas de traces de Hollandais, de Belges, tout ça ? Non, pas encore. Pas à cette époque. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Il n'y a pas de Hollandais, là ? Pas de chaussettes dans les claquettes ? Non, c'est bon. La voiture et ses pierres me font penser à un truc. Tu vois, c'est deux pierres, là. Celle-là et celle-là. Ces deux-là. Ou même ces deux-là, d'ailleurs. Ça fait 3000 ans qu'elles sont l'une à côté de l'autre. Donc, tu peux supporter ton voisin une trentaine d'années. C'est rien. Moi, j'en ai que deux. Je ne sais pas comment ils font, eux. Et sur mon Jeep, on dirait le General Patton. C'est le General ou le Colonel ? Le Colonel Patton ? C'est le General. Le General Patton en mission, dans le Gers. Attends, je vais prendre un rond-point plusieurs fois. On ne paye pas, quoi. C'est l'assurance qui prend en charge. Ça, il faut avoir une bonne assurance, je te l'accorde. Non, c'est ma femme qui paye, je veux dire. Qui filme. Elle est là. Hop, tu n'as pas vu. Quand même. Tu sais ce qui me plairait, chérie ? C'est de goûter des Armagnacs. Regarde, vin du terroir. Armagnac. Dégustation gratuite. Il fait un peu chaud, ce n'est pas grave. C'est un peu chaud. Et puis, c'est toujours plus sympa de rouler pour les. En Jeep. Eh, tu es dans le Gers, tu es un bonhomme ou tu n'es pas un bonhomme ? Bien sûr. Allez, dégustation d'Armagnac. Bon, je suis dans une église, là, forcément, je ne peux pas parler trop fort. Et un petit point pour me concernant, j'adore visiter les lieux de culte, les lieux historiques, les musées. Alors, en ce qui concerne les lieux de culte, j'aime beaucoup les basiliques, les cathédrales, etc. Et ce n'est pas que je sois de confession croyante, pas du tout. Je suis plutôt agnostique. Je suis plutôt entre les deux, mi-figue, mi-raisin. Je laisse aux croyants le choix de croire. Enfin, le droit, le choix de croire. Et, euh, au non-croyant de ne pas croire. Moi, je suis entre les deux, pour le coup. Un peu suisse. Merci de vous avoir suivi ce vlog. Et à bientôt pour de prochaines aventures.